Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale Car aujourd'hui on va parler du PU, un tier que j'ai testé durant ces dernières semaines Et c'est un tier qui est vraiment sympa C'est un tier où en fait t'as des pokémons qui sont pas ouf du tout Des pokémons qui sont pas très très forts dans les tiers les plus hauts Donc qui se retrouvent là Et c'est un tier sympa parce que t'as des pokémons que t'as pas l'habitude de croiser des pokémons Par exemple comme les préévolutions, t'as Maréani par exemple qui a la préévolution de Toxapex Voilà par exemple des pokémons comme Marouac, des pokémons comme ça D'ailleurs je fais une fichette dessus bientôt je pense Un abonné m'a demandé de faire ça donc pourquoi pas On la fera je pense Je sais pas encore quand mais on la fera je suppose T'as pas mal de pokémons qui sont pas très très courants Bah des préévolutions, t'as Klingklang La phrase, bon un pokémon assez rare Et c'est vraiment sympa comme tiers Et j'ai beaucoup aimé me tester et j'ai testé ça sur ma chaîne secondaire d'ailleurs Bah j'ai fait des bons matchs sur ma chaîne secondaire Avec voilà Soleil Out là que j'ai encore regardé Donc pas un ladeur extrêmement élevé Mais c'est quand même plutôt drôle comme match Allez voir si vous voulez c'est plutôt sympa Donc on va directement commencer la vidéo C'est parti Le pokémon le moins joué des plus joués On va dire ça comme ça du top 6 C'est Tivul Donc c'est pas du tout le monde en français Lui c'est un type Ténèbre pur, spécial Qui tape très fort Donc il a les specs Il fait ultra mal C'est généralement le set de condamnés C'est soit de specs soit de nastyplot Je pense le meilleur c'est de specs Vu qu'en fait il a un talent qui s'appelle Stakeout Qui est extrêmement puissant Alors déjà vous voyez qu'il a 20% d'utilisation C'est quand même assez élevé Et vous allez me dire Mais comment c'est possible qu'il soit aussi Ou il est pas si ouf que ça ce pokémon Même en PU Il va pas être si incroyable Mais ce pokémon en fait Stakeout Ça le rend vraiment pété En fait le principe de Stakeout C'est assez simple C'est qu'en fait Imaginons quand le mec en face Il y a un Netram et un Apple Tune On va faire ça comme ça C'est assez drôle Donc il y a un Netram en face Et vous avez le Tivul Voilà Donc il est là Avec ses specs et tout Il va faire un Dark Pulse Sur le Netram en face Et le mec se dit Mais c'est pas ouf Il va me tuer là Donc le mec va switcher Sur son Apple Tune Donc en fait Le Stakeout va doubler les dégâts Que le Pokém va faire Sur le Pokém qui vient En l'occurrence Ça peut être Apple Tune Ou alors un Pokém du Roblo Somme Et bah si Il envoie son pokémon Là Et qu'il n'a pas de résistance Il va prendre extra En faire même Avec une résistance C'est comme ça annulé en fait Parce qu'évidemment Ça doublait les dégâts Donc c'est vraiment très très puissant Ça marche Avec n'importe quelle attaque Avec Dark Pulse Avec Psyche Avec même l'attaque feu Qu'il a C'est une sorte de PC feu Maintenant C'est une nouvelle à l'attaque Donc c'est plutôt pas mal Avec les DLC à gagner ça Donc c'est plutôt intéressant Parting Shot Pour pouvoir switcher Et antipé des trucs Donc c'est plutôt intéressant Il tape très fort Et il fait très mal Très rapide aussi 90 de basse vitesse Dans le tiers C'est vraiment rapide Il y a très peu de Pokémon Vraiment rapide Regardez un peu Ce qui est rapide C'est Kadabra 105 Mais voilà À part ça T'as pas des trucs Vraiment rapides T'as Lyphéon Mais il fait pas jouer Full vitesse J'ai joué à Daman Généralement Et sous Chlorophyll Donc ça compte même pas Et en plus C'est défensif Généralement Donc je vais full def Sans truc Donc vous voyez Un peu c'est pas fou Des Pokémon comme ça Des Pokémon qui sont assez Lents de base Ils sont rapides là Très rapides même Des Pokémon comme je sais pas T'as lui qui est plus rapide 70 de basse vitesse C'est quand même Plutôt rapide C'est plutôt rapide C'est quand même assez Incroyable Et lui il est à 90 Il est très rapide Donc c'est comme si Il avait 110 115 de basse vitesse En tir Overuse par exemple On va dire ça comme ça C'est assez rapide On va pas se mentir C'est vraiment un Pokémon Qui est très rapide Et qui tape vraiment fort Donc il est quasiment 1 team sur 5 Ce qui est vraiment énorme Je veux dire 20% de la situation C'est quand même assez énorme Voilà Même dans ce tiers Où t'as pas des Des Pokémon incroyables Bah c'est quand même Un Pokémon qui est très joué Très très puissant Donc là c'est toujours ça de pris C'est vraiment un Pokémon Qui est sympa Après le cinquième Pokémon Le plus joué du tiers Et bien c'est Fallings Qui est Exaton en français Lui je connais son nom Voilà C'est je pense Le seul du top Ou presque Parce que je connais son nom En français C'est assez incroyable Sans venir dans les commentaires Si vous savez le nom en français Dites le moi S'il vous plaît Je connais pas J'ai tenté de le retenir Pour la vidéo Mais j'ai quoi de m'oublier Donc voilà Après t'as Voilà ce Pokémon là Type combat C'est une sorte de caaser Du PU en fait Une sorte de caaser En fait Il a SD Close combat Un Pokémon type combat Qui setup C'est quand même assez puissant L'Umberie Pour pas se faire brûler Pour pas se faire toxique Pour rien Défiure d'Océan talent C'est pas mal pour les Defogger Ça Surtout que les Defogger C'est type vol Des trucs comme ça Des trucs assez lents Même généralement Enfin Defogger Y'en a pas des très rapides Dans le dire T'as lui Qui a 70 de basse vitesse Mais qui est pas investi Donc c'est pas fou T'as lui Qui a 40 de basse vitesse Voilà Donc en fait C'est assez puissant Et vous voyez un peu Vous voyez un peu le truc C'est complètement n'importe quoi Il y a très peu C'est vraiment lent Ils sont obligés A prendre une attaque Donc c'est assez C'est assez incroyable Vous pouvez passer une SD Donc c'est vraiment très puissant En fait voilà C'est un Pokémon qui est pas mal Dans les teams offensives Ça marche Mandochoa Ça marche C'est très puissant Parce qu'en fait Mandochoa Tu peux tranquillement Et bah Faire Fondation C'est prioritaire Donc ça marche C'est le premier tour Mais c'est quand même pas sympa Tu peux taper ça Et être prioritaire Réventif les Pokémon C'est quand même Une bonne chose C'est top Il possède jouer En nourriture Comme je l'ai dit Ça booste toutes les stats C'est une sorte de Kaeser C'est un peu le Kaeser C'est moins bulky Évidemment Moins rapide Moins puissant Mais qui est quand même sympa Il peut même pas jouer Spécial ce Pokémon Mais bon C'est assez triste Mais voilà On se rend compte Qu'en fait ce Pokémon C'est triste quand même Il était censé être Bien fort Et ce Pokémon Bah il se retrouve Dans le plus bas des tiers C'est vraiment Une jolie histoire quand même Le Pokémon passe de tiers Enfin d'un Pokémon Assez épais Et les gens se rendent Qu'en fait Il est pas si fort que ça Et ils se rendent compte Les gens se rendent Qu'il est vraiment dégueulasse Donc il passe très très bas Ah il est compliqué Mais au moins dans ce tiers Il est quand même Il a sa place Donc c'est quand même Une bonne chose Je pense qu'il a trouvé Sa niche Son refuge Dire ça comme ça Le quatrième Pokémon Le plus joué du tiers Et bien c'est Monsieur Rime Alors attendez J'ai oublié l'attaque C'est quoi l'attaque C'était Non c'est Foxy Blast Donc c'est un Pokémon Qui peut spin Donc c'est un spinner Spinner dans le tiers Il y en a quand même Pas mal Alors les spinners Sont quand même Plutôt assez bon On a des Pokémon Comme Hitponchan Des Pokémon qui sont bien spéciales C'est quand même assez cool Ou des Pokémon Qui sont assez bulky Qui n'a pas un minimum fort Donc Bah Rapid Spin C'est quand même une bonne attaque Dans le tiers Tu peux enlever Les Picots Tout ce que tu veux Et en plus Bah comme t'as pas En fait c'est mec des Fox Parce qu'évidemment Et bah voilà Même si c'est des type Spectre Bah tu peux quand même Faire le taf Parce qu'en fait Même si c'est des type Spectre Qui peuvent te filmer Bah regardez Des type Spectre T'as 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 Gourgeist Qui se fait défoncer Par Freeze-Dry Ou alors On a pour que l'attaque Ice-B Mais c'est de base Mais ça peut aussi être Freeze-Dry Si vous mettez Freeze-Dry Mettez Stack-Off Mettez des trucs Pour soigner tout Pas mal Et Voilà Les types Spectre T'as lui Mais à part ça T'en as pas d'autres Vraiment pas des masses Voilà C'est quand même assez C'est quand même assez C'est cool Et vous pourrez Bah pas déclencher Enfin Si vous jouez Rapid Spin Et en Rapid Spinner Et pas Enfin Spinner Et plutôt pas A part des Fogger C'est pas mal Parce que vous pourrez Pas déclencher La Défiante Donc c'est quand même Une bonne chose Je pense C'est quand même Plutôt pas mal C'est quand même Ça de pris Donc il y a Pogger Qui pourrait aussi Renlever Les Tout ce qui est Les screens C'est quand même pas mal Les Horovale aussi Donc Rosebot Très puissant comme Pokémon On dirait pas comme ça Mais voilà C'est pour ça que ce Pokémon En fait il est assez Assez présent dans le tir Ça peut essayer de jouer De Nasty Plot Qu'elle même Comme ça Mais je pense que le meilleur set C'est soit Bah soit Spinner Comme ça Offensif Soit Spinner Défensif Avec un peu de PV Et un peu de vitesse Plutôt pas mal Voilà pour le Pokémon Pas grand chose D'autre à dire Je pense C'est un Pokémon Qui est assez présent D'ailleurs c'est pour ça Qu'il y a pas mal Pokémon qui sont joués Un Pokémon comme ça Qui sont comme lui Qui sont joués Voilà Parce que de moins Il est plus rapide lui C'est pour ça que pas mal Le Pokémon Je crois Les petits pas Ils sont joués C'est quand même Pas mal C'est en partie pour lui Parce qu'il est quand même A 24% C'est quand même assez Assez élevé On voit quand même Que ça passe de 19h79 A 24,18 C'est quand même Assez élevé Après on a Le Manectric Scarf Qui est un Pokémon Vraiment joué Ou Manectric Scarf Ou Specs Que tu veux C'est un Pokémon Qui est puissant Parce qu'en fait Et bah Il peut Rewind Kill Et ça c'est un Pokémon Qui est fort Parce que Rewind Kill Dans le tir C'est quand même assez important T'as pas mal de Pokémon Qui sont assez Assez lents Et en plus Comme ce Pokémon est rapide Bah il peut quand même Vraiment Enfin t'as vu que Les Pokémon sont vraiment lents Et bah avec un Scarf Tu mets un Scarf Il dépasse tout le monde Tout le monde Mais vraiment Tout le monde Tout le monde Sauf un Pokémon C'est Ninjas Mais il se fait défoncer Ninjas Parce que type Vol On sait évidemment Et Trick C'est quand même assez Assez drôle Voyez un peu C'est quand même assez fort Mais Trick C'est un Pokémon Qui possède Trick Enfin Switchirou Plutôt Mais c'est quand même fort Overheat Ou Lanceflam Ça marche Donc c'est vraiment Voilà Il peut pivoter Un Pokémon qui est fort Parce qu'il peut A la fois faire des dégâts Et Enfin à la fois En fait il est vraiment Il a vraiment des stats Vraiment élevé Parce que 105 de base Intexual dans le tier C'est quand même vraiment énorme C'est comme si tu avais limite 120-130 dans les tiers au dessus Vous voyez un peu la puissance 105 de base Vitesse C'est comme si tu avais Bah pareil En fait Comme si tu avais une vitesse De Beacon à la dimorée Pour vous dire Tellement t'es rapide En fait Avec le Scarf Bah voilà C'est quand même vraiment rapide On peut aussi jouer Bah comme je dis Spex On peut aussi jouer Toxic Protect 2 Parce que évidemment Le Pokémon en fait Et bah Il est tellement rapide Que t'es même pas obligé De mettre Il tape suffisamment fort Et suffisamment vite Pour que t'es pas obligé De mettre un Spex Ou un Scarf C'est quand même assez puissant Le Pokémon est vraiment Violent dans le jeu Il est assez présent Le deuxième Pokémon Le plus joué du tier Le top 2 Là c'est le top 3 Là c'est le top 2 Mawile Qui est un Pokémon vraiment joué Parce qu'en fait C'était à la base D'ailleurs c'est le top tier Top tier Enfin c'est le top tier Le premier Pokémon le plus joué Vraiment il était à 35% de situation Un truc comme ça Bon c'est un peu calmé Depuis Mais c'est un Pokémon Qui reste très joué En fait ce Pokémon Il a un double type Vraiment magnifique Assez fait C'est un super super typing Défensif Et offensif C'est vraiment pas mal On peut jouer à la fois Offensif et défensif Parce qu'il y a C'est intimidation Et Sheer Force Donc c'est quand même pas mal Soit tu joues Roquelmette Slash Lefto Roquelmette c'est quand même meilleur Tu peux quand même Faire un taf Et soit Sheer Force Avec Life Orb Ça fait extrêmement mal Avec SD Ou alors tu mets SR Plus le R-Net J'avais testé ça sur ma chaîne Il y a quelques mois En novembre Octobre même Enfin ça date C'était 7G quoi C'était vraiment là L'époque où j'avais 50 abonnés Où je faisais rien Il y avait personne qui regardait mes vidéos Mais c'est quand même sympa comme truc Il y avait déjà le layout d'ailleurs C'est drôle Et bon voilà Petit truc C'est quand même sympa Donc My Wild Soit le set défensif Ou Life Orb Ça fait vraiment le taf C'est un Pokémon qui fait mal Avec le set Sheer Force Très très mal Il fait des dégâts énormes Le tiers n'est pas prêt En fait Parce que regardez un peu ce qu'il y a Tout ça se fait exploser En fait Il y a des Pokémon lents Et comme en fait C'est pas si lente que ça Dans le tiers Voilà vu que les Pokémon sont vraiment Très très lents Que Bloody La défense est largement assez Enfin largement suffisante Pour torquer les Pokémon Avec l'immigration Ça fait largement le taf Voilà Même si tu te soignes pas Ça fait quand même vraiment bien Le travail Tu peux toxique Toxique est quand même important Voilà Faut vraiment garder le toxique Après vous pouvez changer Plyroof Je pense Plyroof plus échangeable Je pense Et le Pokémon le plus joué du tiers Et bien c'est De ce noir Je connais pas non plus son nom français Lui Mais c'est un Pokémon Qui a gagné Portage Donc c'est une attaque très très puissante 110 de puissance Type Spectre Stabé Et Fouille Qui a un talent Qui a envie de voir l'objet Du mec en face C'est assez mauvais de base Mais Avec ça C'est vraiment fort Parce que tu peux voir En fait Si le mec a un objet Voir s'il a une AV Ou une Bande au choix Ce que tu veux Et En fait Adapter avec ça Parce que tu peux savoir S'il a ça ou ça Et en plus Bah savoir s'il a un objet Donc tu peux en fait Savoir si l'attaque va marcher Donc c'est vraiment sympa Tu peux remplir les Pokémon Avec Shadow Sneak On peut aussi jouer Bande au choix Donc là c'est la Solveste Mais il y a un choix Ça marche aussi Il y a des grosses défenses 135 de base défense Les deux Donc voilà C'est vraiment très fort Par contre la base de PV Est beaucoup moins forte Mais avec l'investissement Ça reste vraiment correct Donc il faut mettre absolument De l'investissement en PV Parce que sinon C'est pas rentable évidemment Parce que voilà Tu gagnes beaucoup beaucoup De bulk avec l'investissement en PV Que tu mets Vu que tes défenses sont déjà élevées En fait Tu gagnes moins A mettre les EV en V défense Par contre la Solveste C'est 1,5 Donc c'est vraiment très puissant Ça ne résout pas Ça fait juste fois 1,5 Donc c'est quand même pas mal Ça Il peut tanker Mawile S'il n'a pas d'attaque que ténèbres Il peut tanker Monectric Il peut tanker M. Rhyme aussi Oui largement Il peut Shadow Sneak et tout Il peut tanker Lui Si c'est un bandeau choix Qui est bloqué sur close combat Ou l'attaque insecte Là Personne prochaine Ou alors Il peut aussi Bon C'est pour ça d'ailleurs Que lui il est joué Parce qu'il peut contrer celui Voilà Il est contrer des Pokémon Voilà C'est d'ailleurs que Je pense que sans lui Il serait moins joué Il serait très fort Mais il serait moins joué Parce qu'évidemment Il y a lui Qui n'est pas agéré Donc c'est quand même Plutôt pas mal Je pense que là On a vraiment un Pokémon Qui est là D'ailleurs Avant il était vers 2-3% Là il est à 28,78 Donc c'est vraiment énorme C'est un gros top tier Un gros 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 top tier C'est 30% C'est quasiment C'est énorme C'est énorme Voilà C'est un Pokémon Qui tank les coups Et fait le taf C'est le top tier classique Je pense En PU on a ça Souvent un top tier Avant c'est Mawile Maintenant c'est devenu lui Parce que voilà Après Il a pas vraiment détendu Mawile Parce qu'en fait Et c'est juste rajouté En fait C'est ça qui est assez fort Parce que Mawile Il a perdu 2-3% Les stations Mais juste parce que C'était un Pokémon Qui se mette jouer Plus vite Et lui aussi Qui est plus fort Donc les gens S'étaient joués plus lui Donc évidemment Voilà Et comme t'as pas Non plus Une infinité de place Dans une team Bah t'es obligé de choisir Et au final C'est en moi Qui parle des usages Mais il reste quand même Très fort Mawile Très très fort dans le tiers Mawile Voilà C'est quand même très fort En tout cas Merci d'avoir regardé Les vidéos N'hésitez pas à vous abonner Comme d'habitude Stikuyo A plus Voilà pour les Les 6 Pokémon là Vous les voyez là Voilà A plus A la semaine prochaine Pour une vidéo sur Sylvalier Je pense On fera ça Vu qu'il y a pas mal de Sylvalier Qui sont tombés En Everdust Enfin qui sont tombés Qui sont montés en Everdust Parce qu'ils sont beaucoup trop forts En PU Et on fera un top Des meilleurs en Sylvalier Voilà si vous voulez Sur mon avis Ce sera mon avis Ce sera pas Moi non plus Voilà Vous verrez ça Allez Stikuyo A plus Sous-titrage ST' 501